...imposante, sa taille musclée du front aux orteils. Quand vous voyez, Marc, lors du premier semestre, était dans le cours de co-op où il a obtenu la réputation du « garde féroce du City Center ». Voici un extrait de sa merveilleuse job. Merci. Notre advice, si jamais on te laisse porter un fusil, n'allez pas sur le même côté que ton nightstick. On ne veut pas t'avoir typé. Très bien, il est chez nous. Est-ce qu'il a le petit gars? Un ong, un ong. Un leap, toi, ici. Ok, on va revenir à l'admine. Ok, on va procéder avec Michel Wohl. Oh, you did get here. Je me suis assez surpris après finding out that you're somewhat of a jinx in cars. Si elle n'est pas running out of gas dans mon anvil, burning the transmission, breaking the heater, breaking the seatbelt, or breaking the stick-ship, she's discovering the wild world of ditches when trying to follow an ambulance. I guess cars aren't her thing. Not too long ago, she asked her friend if there was something wrong with the carburetor. Mitch, rest assured, there's a slight difference between a carburetor and dysfunctional brakes. Our advice? You know your beautiful voice that you shared with us at the church? Oh, never mind, I can't say. Thanks, bitch. Avant de continuer, j'aimerais juste dire à la personne qui ne nous connaît pas, moi qui disait, on vient de Saint-Jean. On continue avec Laurie Arouet. Laurie? Laurie, c'est une fille qui aime marcher sur les mauvais côtés du corridor de Kimi. Mais quand Laurie ne marche pas, elle aime écrire la poésie. Laurie, pour toi tout spécialement, on te dit ce poème. Courte en stature, blonde en cheveux, quand elle regarde les gars, on sait ce qu'elle veut. From a town so very big, from dust to dawn, trying to put toilet on a map, dear Laurie, dream on. Notre advice, si tu veux vraiment mettre dans la toilette, ça marche, il s'agit juste de planter un champ de marijuana, ça a marché pour nous autres. qui ne veut pas. Ah oui, allô? Ah oui, une minute. Guy Pitte? Guy Pitte? Il n'est pas ici, ta gaffe? Il n'est pas ici, mon vieux. Si ton parole officer, il voulait savoir quelque chose à propos d'une pétition. Il voulait savoir si sa femme pouvait entrer dans le Wake T-shirt contest le soir au party. OK. Il a dit oui, allô. Il ne dit pas de problème, il ne va pas te rencontrer dedans le soir, OK? OK, salut. On continue avec Denise pour Marlowe. Denise, elle a une façon très particulière pour choisir ses boyfriends. Comme tout le monde le sait, elle sort avec Rick Doe. Elle est assise à côté d'elle. Qu'est-ce qui est étrange, par exemple, c'est qu'une semaine avant qu'elle sorte avec Rick, dans une de nos classes, on parlait des gens ignorants. Remarquons que c'est Denise qui a porté le nom de Rick Doe dans la conversation. Rick. Denise, c'est un petit appui ignorant, mais elle aime t'embrasser fréquemment, mais elle semble partager encore plus de baisers avec les ditches de l'entour. Notre advice, Denise, ça, Denise, les deux crûrent chaque côté de chemin, c'est pas fait pour les autos, ça. Merci. Chantal Caria. Pour Chantal, on a passé longtemps à étudier elle. On a découvert une seule expression qui décrit entièrement sa personnalité, son caractère et son esprit. mon appui est rouge pendant la semaine. Mais il est blonde pendant le week-end. Là, t'as le baisse, mais je peux pas te dire mon frère lui de ça. c'est un peu. Gaston Lamoureux. Gaston, si tu veux sourire pour tout le monde, remarquez bien les belles dents qui florent sur la chaque jour avec sa courte de neige. Gaston, après quatre ans sur l'équipe de volleyball, il a démontré l'exemple de qu'est-ce que c'est du sportsmanship. Non. Maintenant qu'il est dans l'avenir, il est bien discipliné. Notre adresse s'adresse à monsieur et madame Lamoureux. Si vous voulez une amélioration dans la conduite de Gaston, qui est Paul? Paul Pedneau. Paul, 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 Paul. Paul, tu te rappelles-tu dans le 9e et 10e année, les choses t'avaient l'audacité de me dire en pleine face, now it's my turn. Paul, you have got to be the biggest, heartless, sinister, repulsive, monkey-breath, idiotic, self-consumed, ignorant, despicable, hateful, soul-destroying, conniving, degrading, nose-picking, salivating, two-timing, backstamping, money-hungry, power-thirsty, zit-squishing, pussy-ing, cheese-fuck, puke-face. My revenge is sweet. Bon, comme vous pouvez constater, Paul, depuis la 9e année, s'est fait une petite réputation de lui dire des méchancités sous impulsion. Mais pour Paul, c'est pas de sa faute. Il est infecté avec un virus nommé hostilité se bailleur. Mais nous sommes très fiers de dire que Paul ira en réhabilitation cet été au couvent Saint-Marty. Notre baisse pour toi, c'est... C'est pour ça que t'as le droitier pour les sœurs, mais watch the way plutôt pour les printes, OK? Tami Dupuis. Dès la première journée qu'elle a entré dans son secondaire, Tommy prend des choses qui ne lui appartiennent pas. Ce n'est pas de l'argent, ni le dîner, ni les devoirs. Alors, vous pouvez imaginer c'est quoi? C'est grand, c'est pas lui, et c'est masculin. en voici quelques exemples. Et en voici quelques essais échoués. Notre baisse pour Tami. Quand tu quittes la maison, ferme toutes les lumières, c'est plus économique, OK? Ouais, c'est vrai. Julie Boisvenu. Julie, au moment, surtout, avoir des difficultés dans cette classe, mais ce n'est pas...